... Fabien Vanem Merlich, bonsoir. Vous êtes secrétaire général délégué Alliance Police Nationale et puis la députée écologiste de ce département, l'Essonne. Et on va voir avec vous quelles sont les réponses politiques à apporter à ce regain de violence. Mais tout d'abord, qu'allez-vous faire demain ? Vous appelez à la grève du zèle, ça veut dire quoi ? Alors nous, dès aujourd'hui, on a appelé au service minimum, c'est-à-dire d'intervenir que sur appel. C'est-à-dire évidemment pas de laisser de côté les urgences et pas mettre les citoyens en danger, mais arrêter les initiatives. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on n'a plus les moyens de travailler en toute sécurité, il est hors de question de faire de l'initiative et donc travailler, faire le strict minimum, c'est-à-dire assurer les urgences et les appels. Et vous pensez que ça va améliorer la situation dans ces quartiers ? Alors je ne sais pas si ça va améliorer la situation dans ces quartiers, mais par contre ce sera un rapport de force conséquent vis-à-vis de notre politique pour, une bonne fois pour toutes, dire à ceux-ci que la fête est finie, ce n'est pas le tout de nous annoncer des belles paroles. Nous on veut des actes, les collègues n'en peuvent plus et on ne peut plus continuer comme ça. Ce matin, Bernard Cazeneuve et Emmanuel Vasse, en quelque sorte, vous ont donné raison. Ils ont dit effectivement, il manque des moyens, la majorité précédente avait diminué le nombre de policiers, on en remet sur le terrain et on comprend la colère. Le débat il n'est pas là, c'est qu'il faut recentrer le métier de policier dans son cœur de métier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un policier ne fait pas forcément du boulot de policier, il n'assure pas forcément à la sécurité des personnes et des biens. Il fait de la garde statique, il garde des hôpitaux, il garde des portes, il fait la circulation, etc. Il fait les transports de détenus ? Exactement, il y a le transferment de détenus. Alors qui, attendez, si ce n'est pas des policiers, qui pourrait faire ça ? Eh bien ça doit être délégué à d'autres institutions, peut-être la pénitentiaire, peut-être de la sécurité privée, notamment pour diverses tâches indues. Mais aujourd'hui, on ne peut plus se permettre d'employer des policiers à faire ce genre de travail. Il y a un problème d'effectifs, certes, mais il y a surtout aussi un problème de rôle et des missions des uns et des autres. Et derrière tout ça, on a un problème d'impunité, parce que c'est là le gros souci. Alors expliquez-nous. Le souci, c'est la justice. Il faut dire les choses comme elles sont, et clairement, les collègues n'en peuvent plus. Quand vous interpellez un individu, et au final, cet individu, vous le revoyez une, deux, trois, quatre fois dans la même semaine, et vous avez à peine fini votre procédure, que lui est déjà dehors, et puis vous souriez au nez parce qu'il va continuer le lendemain la même chose, il y a ce sentiment d'impunité grandissant. Plus les mois passent, plus les années passent, plus l'impunité est grande. Et là, le souci, c'est qu'il doit y avoir un signal fort de nos ministres notamment, en disant maintenant, une bonne fois pour toutes, c'est fini, les choses... Donc des peines plus sévères. Voilà, les individus doivent être sévèrement sanctionnés. Madame, les députés à Grande-Borde, on ne découvre pas aujourd'hui, alors peut-être certains le découvrent, que c'est un quartier difficile, où les policiers n'arrivent plus à faire leur boulot. Ça fait des décennies que ça dure. Le souci, il est là, mais ce n'est pas en autorisant, voire en légalisant, qu'on va arranger le problème, on va faire que le déplacer, c'est en sanctionnant. C'est-à-dire qu'il faut une réponse pénale adaptée, ferme et ainsi... Vous donnez l'impression que les trafiquants ne sont jamais arrêtés ? Non, ce n'est pas ça. Ils ne sont jamais jugés. Attention, les collègues, eux, font leur boulot, c'est-à-dire que les individus sont souvent interpellés. Malgré tout, on peut s'apercevoir et constater que souvent, ils reviennent très très vite dehors et recommencent parce qu'ils sont aperçus qu'au final, ils... Oui, donc c'est une traque sans fin, j'ai envie de dire. C'est une traque sans fin et c'est l'éternel recommencement pour le policier. C'est-à-dire que si vous donnez un signal fort, si vous punissez vraiment l'individu, mais de façon ferme, avec une réponse pénale adaptée... Mais le joueur vaudra toujours la chandelle. Le joueur vaudra la chandelle, toujours. Tout dépend ce qu'on lui met. Les zones de non-droit, oui ou non ? N'en déplaise aux uns et aux autres, les zones de non-droit existent. Ça existe ? Bien sûr, elles sont même tolérées, les zones de non-droit. C'est-à-dire qu'on achète une certaine paix sociale en n'intervenant pas toujours dans ces endroits-là. Vous avez des consignes ? Des consignes, non. Le mot est peut-être un peu trop fort. Mais en tout cas, on sait qu'à intervenir dans des conditions où nous sommes aujourd'hui, avec les moyens que nous avons et avec la réponse de la justice derrière, c'est impossible. C'est-à-dire que le policier a peur de commettre une bavure ? Le policier n'est pas, on va dire, tout à fait protégé et pas en complète sécurité pour assurer la sécurité des personnes et des biens, même dans ses propres quartiers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il va arriver, et là on a vu nos collègues, ils sont au 3, 6, face à 15, 20, parfois des fois... Si il y en avait un qui avait sorti sur une arme, il aurait pu hésitant en se disant bon, après les conséquences, je vais devoir les subir. On a un souci là-dessus aussi. C'est pour ça que d'ailleurs, dans nos candidations, on demande une révision des textes sur la légitime défense. Aujourd'hui, le policier a les mêmes, on va dire, droits qu'un citoyen lambda. Comment voulez-vous qu'il intervienne ? Il doit faire face à un danger imminent, et c'est ce qu'on demande. Nous, on veut le danger imminent. À partir du moment où il y a un danger imminent, il doit pouvoir faire usage de son arme, notamment. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas.